Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose pour le signe du taureau, le tirage professionnel pour le mois d'octobre 2020. Vous pouvez, surtout pour les tirages professionnels, regarder dans votre thème astral, quel est le signe qui est en Jupiter ou en Mars, parce qu'en Jupiter, ça va révéler votre place au niveau socio-professionnel, et votre signe astrologique en Mars va révéler, quant à lui, votre aptitude à relever les défis, à atteindre vos objectifs, ainsi qu'à les réaliser, tout comme votre potentiel. Donc au-delà de votre signe solaire, je vous invite à regarder quel est votre signe en Jupiter et en Mars. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous sachiez à quel signe également vous référez. Ce sera certainement peut-être plus évocateur que l'ascendant dans ce cas-là. Alors, on va faire le tirage en quatre cartes, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. On va voir quelle est la situation actuelle, et on va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, pour les taureaux, au mois d'octobre 2020. Dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les taureaux, au mois d'octobre 2020. Quel est le message de l'oracle ? Alors, on va définir déjà, à la coupe, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, ça signifie pour vous que vous allez certainement découvrir une idée. Peut-être, un petit peu, une idée nouvelle pour, si vous êtes à votre compte, pour, par exemple, trouver une, je ne sais pas moi, une technique de commercialisation nouvelle. Ou bien, l'idée de développer un nouveau marché. En tout cas, c'est l'émergence d'une idée, en termes mentaux, on va dire. Alors, pour qualifier la situation actuelle pour les taureaux, alors, ça sera le chariot. Le chariot qui nous dit, pour vous, que vous allez avancer. Donc, si vous faites des recherches d'emploi, enfin, voyez, vous vous démenez vraiment pour obtenir quelque chose. Ça nous parle quand même aussi de succès. Donc, peut-être, dans le courant du mois d'octobre, obtiendrez-vous le poste que vous aviez, pour lequel vous aviez postulé. Ou, en tout cas, obtiendrez-vous des résultats positifs, si vous êtes à votre compte, puisque le chariot nous indique, pour vous, une situation positive. Les choses se déroulent comme vous l'aviez espéré. Alors, ici, pour peut-être ceux qui sont en contre ou ceux qui viennent en opposition, on a la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui est bien moins positive, mais ça va signifier, ici, que la situation professionnelle peut être source d'angoisse et de stress. Alors, peut-être que, parce que vous devez, c'est votre objectif, peut-être, d'atteindre le succès. C'est un objectif que l'on vous impose. Et du coup, craignez-vous, peut-être, de ne pas y parvenir. Donc, il peut y avoir, quand même, de l'anxiété liée à votre domaine professionnel, les 3. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait faire, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier nous indique qu'il y a, enfin, ça, c'est vraiment une situation d'abondance, de richesse. Donc, si c'est ce que vous devriez faire, c'est, je pense, que pour mener, vraiment, votre entreprise, votre projet, puisque, peut-être, vous avez eu cette idée et, déjà, vous souhaitez partir, il va falloir y mettre, quand même, les moyens financiers, matériels. Ça va demander, peut-être, un investissement assez conséquent. Alors, on va voir quel est le résultat pour vous, les taureaux, ce mois d'octobre 2020, dans le domaine professionnel, pour les taureaux, au mois d'octobre 2020, dans le domaine professionnel. Quel est le résultat de ce mois, d'un point de vue professionnel ? Et voilà. Alors, on a le roi de bâton. Bravo. Donc, c'est une belle carte parce que, en fait, vous voyez, là, c'est plutôt dans, on a l'idée. C'était dans le mental, tout à l'heure, à la coupe. Avec le chariot, on est prêt à atteindre le succès. On se met au défi de relever quelque chose. Certes, c'est source d'angoisse, quand même. On vous dit, il va falloir mettre les moyens matériels et financiers. Et, en tout cas, comme on termine par le roi de bâton, le roi de bâton, c'est quand même, dans les figures, on va dire, celui qui est le plus gradé. Donc, c'est une carte qui nous dit que vous allez pouvoir entreprendre vraiment sérieusement, concrètement, dans les faits, quelque chose certainement de nouveau, puisque vous avez eu une idée à la coupe pour votre entreprise, pour votre travail, en tout cas. Et ça aboutit positivement, moyennant finance, d'accord ? Ceux qui seraient à la recherche d'emploi, on a l'impression que vous pouvez décrocher, peut-être, un entretien. D'accord ? Et là, pareil, vous êtes volontaire et motivé. Moi, j'ai l'impression que, peut-être, en début de mois, vous êtes en pourparler, peut-être, avec une entreprise. Et on va vous demander de mettre en avant tout ce que vous avez. En tout cas, n'hésitez pas à entreprendre, à vous mettre en avant au cours de cet entretien, si vous l'avez au courant du mois d'octobre. Parce que, vous voyez, vous êtes quand même perçu comme un roi. C'est-à-dire que vous avez quand même la maturité, la réflexion, l'assise. C'est quelqu'un en qui on fait confiance. Et surtout, il faut que vous montriez, ceux qui recherchent un emploi et qui auraient un entretien, votre côté esprit d'entreprise. J'initie, vous voyez, je développe, je mène. Voilà, c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Et il faut sortir tous vos atouts. Vous avez vraiment le bâton, les deniers et à la coupe, on avait les épées. Ça veut dire qu'il faut se montrer le plus complet possible. Voilà, je poursuis pour vous les taureaux avec l'oracle G dans le domaine professionnel. Au mois d'octobre 2020 pour les taureaux. Ah, beau partenariat certainement. Vous avez la carte ici qui nous indique que vous pouvez soit carrément, ça peut être une association peut-être, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous faites avec plaisir et satisfaction. Alors, c'est vrai que c'est étonnant que vous ayez cette situation-là en opposition, ce à quoi il faut faire attention. Vous avez les angoisses. En tout cas, peut-être que d'apparence, vous voyez avec le chariot, c'est quand même quelqu'un qui défile, celui qui est sur son chariot là. D'apparence, vous montrez que tout va bien, la vie est belle, l'emploi est satisfaisant, vous avez des super bonnes relations professionnelles. Peut-être même avez-vous rencontré quelqu'un au travail, quelqu'un avec qui vous pourriez potentiellement avoir une relation de cœur. Mais en tout cas, si dans les apparences, vous montrez que tout tourne, tout roule, etc., peut-être qu'au fond de vous, vous en êtes un petit peu moins sûr. Vous avez une surcharge peut-être de travail ou en tout cas quelque chose qui vous angoisse. Peut-être un déplacement qui vous... Là, c'est peut-être un déplacement que vous avez à faire pour trouver un emploi. Et ce déplacement peut-être, ça crée chez vous un petit peu d'anxiété au mois d'octobre. Alors, on a la carte en opposition qui est tombée toute seule. Les écueils à éviter. Vous voyez, c'est la carte de la lenteur, un petit peu à travers l'escargot. Bon, ça veut dire qu'il peut y avoir des retards par rapport à un projet, par rapport à une promotion, un changement espéré. Donc, moi, j'ai l'impression que vous voyez, entre votre volonté, puisque ça, c'est un arcane majeur, donc on est dans votre mental, d'accord ? Vous avez une volonté d'y arriver, de réussir, d'affronter les choses, d'accord ? Mais, dans les faits, peut-être que les choses ne vont pas aller aussi vite que ce que vous ne l'espériez. Et c'est peut-être ces retards et ces délais qui font que vous pouvez ressentir éventuellement de l'angoisse. Parce que, pour vous, il faut à tout prix que ça se fasse, par exemple, voilà, pour qu'au moment des fêtes de Noël, tout soit prêt, peut-être des choses que vous anticipez. Et vous vous dites, mais si là, en octobre, ce n'est pas prêt, on ne sera jamais OK pour début décembre. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui vous tracasse. Alors, ici, vous avez la carte de l'oiseau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être soit quelque chose à distance. Parce que, vous voyez, le chariot, il y a une notion de déplacement. Donc, peut-être que ce projet dont je vous ai parlé, ce qui vous est venu à l'esprit, là, à la coupe, peut-être que vous avez envie d'avancer. Bon, il y a des retards, c'est angoissant. Il va falloir mettre le paquet d'un point de vue financier et matériel. Là, avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous traitez de quelque chose, peut-être à distance. Avec cette carte de l'oiseau, ça peut vouloir dire aussi qu'on est dans une profession liée à la communication, aux échanges, ou qu'il va y avoir un contrat à signer. En tout cas, l'action à entreprendre, c'est peut-être qu'il va falloir signer un contrat. Donc, moi, j'ai l'impression que ceux qui ont un entretien d'embauche, en tout cas au mois d'octobre, il y a toutes les chances, comme je vous l'indiquais, à condition de mettre le paquet, que ce soit positif. Parce que, vous avez une carte de richesse, ça veut dire, il faut, enfin, l'action qu'il faut entreprendre, c'est montrer toutes ses compétences, montrer toutes ses qualifications, ses savoir-faire, ses potentialités. Et là, vous entreprenez quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que ça se couronne d'un véritable succès pour ceux qui auront des entretiens. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Alors, vous avez ici la carte du chien. C'est, à nouveau, ça reformule l'idée d'un emploi, comme je vous l'ai indiqué avec les deux cœurs, plaisant, satisfaisant, envoyer des collègues sincères, quelque chose, vraiment, où vous vous sentez bien. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout sous tension par le biais du travail. Si ce n'est que les objectifs que vous, vous vous imposez, peut-être sont-ils source d'angoisse. Mais j'ai l'impression que c'est interne, ce n'est pas une pression qui vous est mise comme ça de l'extérieur. Après, moi, j'y verrais peut-être pour certains, un métier, enfin, quelque chose en rapport avec les animaux, parce qu'entre qu'on a le chien et l'oiseau. Sinon, ça peut vouloir dire que là, vous vous entendez bien avec quelqu'un avec qui vous pouvez potentiellement vous associer. Et vous voyez, il y a comme un contrat qui est signé, parce que ça, ça peut parler aussi des contrats. Et avec cette carte ici, c'est quelque chose de sincère et de fiable. C'est-à-dire que la personne, si toutefois vous cherchez à vous associer, la personne que vous avez trouvée ou avec qui vous souhaitez vous associer, en tout cas, vous pouvez compter sur sa sincérité, sa fiabilité et sa fidélité dans le temps. Voilà pour vous, je pense, les taureaux, ce que ça signifie. Pour entreprendre quelque chose, ce partenariat est très profitable et très sincère. Voilà. Bien, donc, n'hésitez pas à voir votre signe en Mars et en Jupiter. Dans le domaine professionnel, vous y trouverez certainement des informations complémentaires pour étoffer ce tirage. Sinon, n'hésitez pas à me consulter en privé si vous avez une question et à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser un taureau de votre entourage. À très bientôt sur Parole d'Oracle et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada